Coucou tout le monde, c'est Murkène. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va un petit peu vous expliquer les tirages que j'ai fait pour vous pour l'année. Donc il y en aura deux et vous aurez le choix entre les deux. Avant de commencer, je profite de cette vidéo pour vous présenter mes meilleurs voeux pour l'année 2017. Donc classiquement, je vous souhaite santé, bonheur, argent, amour, tout ce qu'on peut vous souhaiter. Moi, ce qu'en réalité, je vous souhaite le plus, c'est que cette année soit douce, qu'elle ne soit pas trop difficile avec vous. On sait que chaque année apporte ses épreuves et ses obstacles qu'il faut surmonter pour évoluer dans notre chemin de vie. Donc voilà, j'espère aussi surtout que chacun mettra un peu plus d'amour dans son cœur et essaiera de comprendre un petit peu les autres et de ne pas du tout se fermer. On est, c'est sûr, dans une période assez difficile. On voit beaucoup de violence et ça nous touche. Et on n'a pas réflexe l'envie de se protéger. Et on se renferme un petit peu dans notre cocon. Je crois au contraire qu'il faut faire un effort, un effort par rapport à notre nature de protéger les nôtres et se protéger, de s'ouvrir et de donner beaucoup d'amour autour de soi. Et ça évite du coup à avoir des sentiments un petit peu de haine ou quoi qui naissent comme ça dans nos cœurs. Donc voilà, j'espère vraiment, vraiment qu'il y ait beaucoup d'amour pour vous, mais aussi que votre cœur puisse en apporter beaucoup autour de vous aussi. Donc voilà, ça c'était mes vœux pour l'année. Ensuite, je vais vous expliquer pour les tirages. Donc, il va y avoir deux tirages. Donc, dans chaque tirage, vous aurez une carte de l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux pour sortir quel est l'animal totem qui va vous apporter son énergie pour cette année 2017. Ensuite, ce que je vous propose, c'est de choisir entre le premier tirage qui vous propose des cartes du Tchécoli oracle, donc pour vous tirer en général les énergies générales pour l'année. Donc, sachez qu'il est découpé mon tirage en trois. Une partie du tirage concerne l'amour, l'autre va concerner tout ce qui est matériel, professionnel et le reste, ce qui est relationnel, donc les relations que vous avez avec vos proches, votre famille, vos amis, vos collègues de travail. Donc, voilà pour l'oracle Tchécoli. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous montre un petit peu les illustrations pour savoir un petit peu ce qui va vous attirer le plus, puisque en fonction des jeux, vous allez choisir quel sera le tirage qui vous convient. Donc, laissez-vous aller par votre première impression, ne réfléchissez pas trop. Si vous craquez de suite pour un, voilà, allez-y et ne vous posez pas trop de questions. C'est comme ça que le tirage sera le plus parlant pour vous. Alors, je vous montre maintenant l'oracle. Donc, c'est le même illustrateur. C'est Nicoletta Tchécoli. Et donc, vous allez avoir un petit peu la même ambiance dans les différentes cartes. Voilà. Donc, voilà, ça, ça sera le tirage numéro 1. Donc, vous pouvez, après cette vidéo, vous diriger vers le tirage. Chaque tirage dure à peu près une demi-heure. Donc, c'est un petit peu long, je sais, mais je n'ai pas pu faire autrement. Voilà, j'ai essayé de vous faire quelque chose de plus complet possible. Pour le deuxième tirage, j'ai choisi Magie de la Terre. Alors, c'est une abonnée qui a acheté ce jeu et qui m'a posé pas mal de questions parce qu'elle, c'est son premier oracle, j'imagine, et elle voulait savoir s'en servir. Donc, c'est un petit clin d'œil pour elle, voilà, le fait que je choisisse ce jeu. Donc, je vous montre un petit peu l'écart pour ceux qui n'avaient pas encore vu le jeu ou la revue. Donc, vous avez un petit peu plusieurs styles d'illustration. Voilà. Voilà pour ce jeu. Donc, ce n'est pas le même illustrateur pour chaque carte. Et vous avez ensuite le tarot du Linus Rider que j'ai choisi. Alors, tout simplement parce que le Papa Noël me l'a apporté cette année et je l'adore. Et donc, du coup, j'ai trouvé très agréable de faire le tirage pour vous avec ce tarot. Donc, je vous montre quelques illustrations. Voilà. Donc, voilà les jeux qui vous sont proposés. Donc, avec ce tarot-là, ça sera le tirage numéro 2. Donc, je vous invite d'ores et déjà à aller voir vos tirages. Vous pouvez découper le temps en fonction du temps que vous avez devant vous. Parce que, voilà, comme je le disais, les tirages durent une demi-heure. Donc, pour le schéma de tirage, je rappelle, vous allez avoir une carte sur l'animal totem qui va apporter ses énergies pour vous cette année. Vous allez avoir les thèmes amour, tout ce qui est matériel, professionnel et relationnel qui seront traités dans ce tirage-là. Donc, vous avez trois cartes qui sortent de l'oracle. Donc, celui-ci ou celui-ci en fonction de celui que vous allez avoir choisi sur le climat général de l'année. Et ensuite, vous allez avoir par trimestre et par thème des cartes de tarot qui correspondent. Donc, vous avez douze cartes à peu près de tarot pour vous expliquer l'ambiance de l'année. Donc, voilà. Je vous invite à aller écouter votre tirage. Et je vous fais de grosses bises à tous. Et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye !